Que sont les gravures noires du grand peintre aragonais Francisco José de Goya et Luciante ? Les gravures noires sont une collection de 14 œuvres réalisées par Goya selon la technique de la gravure. Ces images chargées de symbolisme et d'émotion abordent des thèmes sombres comme la folie, la violence et le désespoir. Goya a utilisé une palette sombre pour souligner l'horreur et l'aliénation. Mais voyons quelle est son histoire et son contexte. Goya était un artiste en crise. Il fait face à des problèmes de santé, notamment une perte auditive, qui le plonge dans une profonde introspection. Cet isolement a grandement influencé son œuvre, reflétant une vision pessimiste du monde. L'Espagne de ces moments-là était une Espagne turbulente. La série se déroule dans un contexte de troubles sociaux et politiques après la guerre d'indépendance espagnole, où la répression et l'absolutisme ont créé un climat de peur et de méfiance. Goya, témoin de la cruauté et de l'injustice, a canalisé ses émotions dans son art. Voyons maintenant l'importance artistique de cette œuvre. Il faut d'abord parler de la rupture avec la tradition de la peinture qui était réalisée jusqu'à ce moment-là. Goya s'est éloigné des styles néoclassiques et romantiques pour créer des œuvres qui anticipaient l'art moderne. Son utilisation de la gravure comme moyen d'explorer le grotesque et l'obscurité était innovante. Ce travail a eu une grande influence sur les générations suivantes. Les black prints ont influencé des mouvements tels que l'expressionnisme et le surréalisme. Des artistes tels que Picasso et Dahl ont reconnu une source d'inspiration dans son œuvre, notamment dans la représentation de l'angoisse et du subconscient. Dans ces 14 œuvres, nous pouvons en voir une sur la condition humaine. Des œuvres comme « Elle acclare » et « Elle perrault semi-indido » ouvrent un dialogue sur la folie, la mort et la souffrance. Ces pièces invitent à la réflexion, se connectant avec le spectateur à un niveau viscéral. L'héritage de cette œuvre de Goya, les gravures noires, sont considérées comme un jalon dans l'histoire de l'art, non seulement pour leur technique, mais aussi pour leur profonde charge émotionnelle. Avec ces 14 gravures noires, Goya n'a pas seulement documenté son époque, cela nous a offert une fenêtre sur la nature humaine, qui continue de résonner aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada